Est-ce que ça va ? Regarde mes tourbillons ! Non vas-y, fais-le, ça va plus rechercher ! Regarde ton tourbillon, il est pas beau ! Bonjour les gourmandis, on espère que vous allez bien ! Nous ça va super méga gigabène au taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! Ta voix, ta voix, ta voix, je garde ta voix ! Soyez clément pendant le visionnage de cette vidéo ou ces vidéos parce que pendant plusieurs tournages, je n'aurai plus de voix, je suis malade ! C'est un signe de la vie qui me dit « Roxane, tu en dis trop ! » Ferme-la, ah ouais, ferme-la ! Et je valide assez cette vision, vraiment ! Moi j'étais content ce matin, je me suis levé, j'ai vu qu'elle n'avait plus de voix, je me dis « Putain, c'est une bonne journée qui commence ! » On se retrouve dans l'atmosphère de Noël, mais cette fois-ci ! Pas pour une recette sucrée, mais pour une recette salée, ça va être impossible ! Je vais m'auto-faire rire tout le long ! On va faire l'apéro de Noël ensemble, on va chiller, on va chiner ensemble ! On va vous faire une petite recette très simple, très rapide, salée, que vous allez pouvoir proposer à vos convives le soir du réveillon de Noël ! Ce qui est bien, c'est que toutes ces recettes salées, c'est une nouveauté à chaque fois ! Recette de Noël salée, on n'a jamais fait ça ! On n'a jamais, c'est que la deuxième salée en vrai ! Et c'est pour ça qu'on n'a jamais fait, c'est exactement ce que je dis, tu vois, tu ne fais que confirmer ce que je dis ! Moi tu sais que c'est ma période préférée de l'année ça mon chien ! Ouais, on adore Noël ! Bon c'est juste qu'il neige pas quoi ! Si ce n'est pas encore fait avant de commencer le visionnage de cette vidéo, tu peux t'abonner, active la petite cloche, venir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, et si tu es prêt, enfile ton tablier et on commence la recette salée ! C'est parti ! Tout en rime, c'est très très beau ! On a les pâtes feuilletées ! Oh non, on ne commence pas à tousser ! Oh bah bé, tu me parles dans la gueule depuis trois jours, et forcément on tombe malade à un moment ! Alors, deux petites pâtes feuilletées que vous allez voir, c'est hyper express et c'est hyper efficace ! Et c'est ça ! Ah en vrai, je ne peux pas vous mentir, je ne savais pas la recette qu'on faisait ! Il n'a aucun investissement ! Je ne mens pas ! Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire un sapin feuilleté salé, mais on va faire deux saveurs ! Parce que tu as toujours tes invités relous à toi ! Oh oui ! Genre si tu as décidé de faire à l'olive vert, ma mère elle va arriver, j'aime pas l'olive vert ! Et ta mère elle va arriver, j'aime pas l'olive noire ! Alors attention quand même, il y a deux moyens de régler ça ! Celui que Ninou va proposer, qui a une très bonne solution, ou leur dire, ferme ta gueule ! J'ai fait à manger, t'es venu les mains vides, t'es pas content ! T'as mis qu'à faire à manger, qu'est-ce que tu m'emmerdes ! En vrai bébé, on a tous eu envie de dire ça à table, mais on le dit pas ! Ah j'ai cru que d'aller dire à ta mère ! Non, mais c'est parce que c'est le jour de Noël, il faut être cool, on est sympa ! Donc on fait un bibou, on a pris tapenade rouge, tapenade verte, c'est de la tapenade ? Ah non pardon, pardon, pardon ! De la crème de tomate ! Nous avons, oui pardon, de la tapenade à l'olive verte, et de la crème de tomate séchée au basilic. On divise en deux, là, imagine t'as une ligne imaginaire dans ta tête, d'accord ? Toi tu vas faire tout ça vert, et moi je vais faire tout ça rouge. Ok, alors attends, fond vert ? Oui mais fine, hein, faut pas que ça y en ait trop, parce qu'après on va la rouler. Faut que ça soit très fin. Aïe aïe, je suis allé un peu de ton côté, oh putain ! Né non ! Ouais mais alors je pense que c'est plus facile la tapenade rouge à étaler. C'est pas de la tapenade. Alors moi je vous donne une astuce les louis, ça c'est une vraie astuce, parce que vous savez, le soir du 24, celui qui reçoit, je vais pas dire un gros mot, mais celui qui se fait avoir, clairement. Parce qu'il a passé la journée en cuisine, le soir il arrive, il est chaos technique, et toi t'as tes invités, ils ont rien branlé de la journée, ils ont regardé les séries de Noël sur M6, avec un petit chocolat chaud, ils arrivent le soir et ils disent, oh là là, t'as la tête fatiguée. Invitez les gens à partir de l'après-midi, faites les recettes avec eux, comme ça le soir, tout le monde sera fatigué, et pas seulement vous. Et vous passerez pas pour un vieux. Toi t'as les olives vertes du coup. Ok. Donc on va, attends, on a pris des gros sachets, mais on n'a pas besoin de tout ça. Est-ce qu'on les coupe en deux ? Ouais, exactement. Attends, mais ils commencent à deviner avant que je parle. Donc on va couper en deux pour pas qu'elles soient trop épaisses en vrai. Et on va disposer quelques olives noires, par-ci, par-là. Donc il y a besoin à peu près d'une dizaine d'olives en tout. Oui, t'as allé beaucoup plus vite que moi là. Ah oui, mais bébé, t'es lent. Mais je m'applique en fait, j'essaie de passer un moment convivial en famille. Excuse-moi d'être bien avec toi, de discuter, de passer du temps. Donc on déroule la deuxième pâte feuilletée, et on va venir la déposer par-dessus la première. Donc vous allez venir appuyer sur les bords pour que ça se colle. Non ! Et tu sais ce que t'es en train de faire ? Mais moi je suis plus délicate quand même. Et pourquoi on se fait chier à faire un sapin ? On n'a qu'à faire une pizza ? Mais non, mais c'est Noël. Et on va venir maintenant avec un couteau découper la forme d'un sapin. Ah voilà, putain. Mais tu sais faire ton sapin ? On y va. Alors les chutes, vous les jetez pas parce que vous pouvez les cuire en vrai. J'aurais le droit de couper un truc ou pas ? Non ! Alors, là elle vous l'a pas dit, mais ce que vous venez de couper, il faut re-appuyer sur le bord. Exactement ! Je me rends compte qu'en fait, au fur et à mesure des vidéos recettes, je progressais de fou. Franchement, à ce rythme-là, dans un an ou deux, j'ouvre un resto. Je vous le dis. Tu sais quoi ? Si j'ouvre un instant, un jour, je te ferai payer l'addition. Même pas que tu es un rat gratos. T'es un rat. Là, maintenant, on va faire des lanières tout le long de chaque côté. Pour faire les branches. Et on va faire les mêmes de l'autre côté, bien symétriques. C'est là que je me rends compte que mes branches, elles sont pas trop égales. Mais non, mais t'as merdé en fait. T'aurais dû commencer de là. Ah, j'ai commencé trop profond. Ah ! Mais je me suis littéralement coupé le doigt. Bon, allez, c'est mon heure. C'est mon heure, les loulous. C'est à moi de prendre le relais, voilà. Je sais, Ninou, tu t'en fous. Tu penses qu'à me voler la vedette. Je le savais que c'était. Toujours être présent, les loulous. Quand il se passe des trucs comme ça dans votre vie. Ah, je me vide de mon son. Tu sais, t'es un peu le numéro 2. Tu te dis, quand tu vois que le premier se blesse, c'est ton moment. Tu t'en fous. Là, un moment, il ne faut pas être solidaire dans ces moments-là. J'en ai mon rager. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est fini. Voilà. Là, il faut faire quoi, mon amour, du coup ? Tu vas le faire, toi ? Elle va me foutre du sang sur le sapin. Tu vas venir entortiller chaque branche. Vas-y, je fais un côté, tu fais un côté. Est-ce que ça va ? Regarde mes tourbillons. Non, vas-y, fais, ça va faire chier. Regarde ton tourbillon, il n'est pas beau. Non, c'est plus joli, toi. Vas-y, essaye d'en mettre. Allez, Ninou, je te donne une chance. Je pense que c'est parce que j'avais pas tout décollé, tu vois. C'est quand même grave mieux. Ah ouais, non, bébé, je suis une merde. Ouais, non, allez. Non, je suis une merde. Allez, t'es en train de ruiner notre sapin de Noël. Ah, putain. Bébé, mais en plus, t'as pas tourné dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens. Oh là là. Vous avez vu la technique pour qu'elle le repasse, ce que j'ai fait ? Bébé, en vrai, ça passe, ce que j'étais aussi. Mais c'est pas beau. Bon, vous regarderez que le côté vert. Sur la vignette, elle va mettre que le côté vert, tu sais. Ah, tu galères aussi de mon côté, tu vois, je me demande. Mais oui, tu l'as mal mise, ta patte rouge. Ah non, c'est moi qui... Oh, le flag ! Oh, bébé, t'as vu commenter ? On va déposer le sapin sur la plaque de cuisson. Et vous voyez, donc, je vous disais, les chutes, vous pouvez très bien les entortiller et les cuire en solo, en fait. Ça part en cuisson pendant 25 minutes à 180 degrés. Let's go ! Ah non, mais non ! Non, on a oublié ! Ah, non, on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a oublié la dorure et les graines de sésame. Bien sûr, Ninou, mais je le savais. Alors, la dorure. Putain, mais le salé, on n'est pas encore opérationnel. La dorure, c'est du beurre. Prends un oeuf. Un oeuf, bien sûr, un oeuf, bien sûr. Mais tu vois, bébé, en fait, ce que je fais, c'est que je te teste. Donc, on récupère un jaune d'oeuf. Donc, on va venir badigeonner notre sapin. Il y a quand même beaucoup plus beau à gauche qu'à droite. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de lisse, vous pouvez finir au doigt. Moi, c'est ce que je fais souvent. Quand même, ton côté, il est dégueulasse, bébé. Essaye de le refaire, mon chat, vas-y. Mais je peux pas, là. Tu m'as merdé le truc. Tu sais quoi ? On dirait des doigts. Alors, tu veux que j'explique pourquoi j'ai fait ça en vrai ? C'est ça le problème avec toi, c'est que tu vois pas la profondeur d'être. Tu mets des graines de sésame. J'ai fait ça pour montrer le dérèglement climatique. Là, on est sur un arbre où ça va. Et là, c'est le dérèglement climatique. Tu vois, les branches, elles ont plus de feuilles. Il n'y a plus rien. 180 degrés, 25 minutes. Let's go. Notre beau petit sapin. Et vous voyez les chutes ? Ça rend des petits feuilles têtes torsadées. C'est pas mal. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Surtout le côté droit qui est vraiment bâclé. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a oublié de souder le pied du sapin. Donc là, je peux dire un truc ? J'ai oublié. Non, parce que j'ai voulu le faire. Elle m'a dit non, pas maintenant. Vous reviendrez en arrière dans la vidéo. Et vous verrez qu'elle m'a pas voulu que je le fasse. C'est vrai. Mais après, en même temps, je trouve ça mignon. Franchement, ça le fait. Bon. Non, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Non, mais ça le fait. C'est bon, je trouve, pour un apéritif. Mais oui. Non, on dirait que c'est un peu le cadeau de Noël des enfants qui te ramènent. Quand ils te ramènent le truc de l'école. Mais non, mais tu rabaises trop nos recettes salées. Ils vont plus vouloir regarder. Non, mais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est une recette facile, simple. C'est bon. C'est bon, on va voir. Est-ce que c'est bon ? Et c'est cool. Mais après, c'est à cause de moi. Franchement, j'ai tout tué le côté droit. C'est bon. En vrai, franchement, ouais. C'est le côté droit, il avait été comme la tapenade verte. Là, ça aurait été plus beau. Il ne faut pas d'hommes en cuisine, en fait. Je pense que c'est ça. J'ai complètement merdé le côté droit. Si tu prends que ça, c'est bon. Donc, visuellement, on est quand même sur un truc pas mal. Moi, je pense, ce qu'on aurait pu faire, c'est couper des rondelles d'olives et les mettre là pour faire genre les boules de Noël. Ah, putain. Après, tu les vois un peu les boules. Si c'est bien fait, tu les vois. Oui, ça va. Tu veux goûter lequel ? Non, non, vert. Oh, je voulais le vert. Non, mais je prends rouge. Alors, allez. Je prends vert. Donc, ce qui est cool. Alors, attends. Parce qu'on est... Ce que je trouve déjà aussi super cool dans cette recette, c'est que c'est vraiment le sapin à partager. En fait, chacun va venir déchirer sa branche de Noël. Ah non, la verte, elle est trop belle. Ah, mais la rouge aussi, en vrai. C'est quoi déjà ? Tomate basique ? Honnêtement, ça fait grave... C'est très bon. Ça fait grave le taf. C'est validé. Je vous invite à tester cette recette. Quand vous la testez, partagez vos réalisations sur Instagram pour qu'on puisse venir les voir. On vous fait une avalanche de gros bisous et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Nous vous aimes de ouf, de dingue, de malade. Ciao !